Les Tunisiens sont descendus dans les rues pour manifester contre les frappes sur la Syrie menées par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Beaucoup pensent que ces frappes vont renforcer ce qui reste de Daesh sur le sol syrien. Bombarder la Syrie et détruire les infrastructures veut dire affaiblir le gouvernement central de Damas. Cela va donner de l'espoir aux terroristes de Daesh, mais ils seront éradiqués par les troupes syriennes dans quelques mois. Les dirigeants de syndicats, politiciens, étudiants et avocats se sont élevés contre l'agression. Ils décrivent les frappes occidentales comme un acte de guerre. Bombarder la Syrie ne fera que renforcer l'armée syrienne et renforcer la détermination des soldats et des officiers syriens de gagner la guerre. Les Etats-Unis et leurs alliés ont déclaré une guerre directe à la Syrie. Les Tunisiens disent que les Etats-Unis et leurs alliés n'ont pas fourni de preuves concrètes de l'utilisation par le gouvernement syrien d'armes chimiques contre son propre peuple. Une fois encore, les Etats-Unis et leurs alliés ont ajouté de l'huile sur le feu. Ils ont déclaré la guerre dans notre région sans donner de preuves de la soi-disant utilisation d'armes chimiques en Syrie. C'est le même scénario qui a conduit à l'invasion et la destruction de l'Irak en 2003. La société civile a dénoncé la réaction de nombreux Etats dont les dirigeants étaient des alliés de la Syrie avant le soulèvement de 2011. De nombreux pays ont salué la décision américaine et les bombardements. Ils sont pourtant d'anciens amis de la Syrie. Maintenant, ils encouragent le meurtre de civils syriens. En 2012, la Tunisie a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie et fermé son ambassade à Damas. Suite à cette décision, plus de 3000 Tunisiens ont rejoint les rangs de Daesh et pris les armes contre l'Etat syrien. Maintenant, les Tunisiens appellent à la justice et font pression sur la présidence à Carthage pour reprendre les relations avec la Syrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada